Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'Institut National d'Histoire de l'Art pour cette reprise du séminaire Chorégraphie. Alors, je vais dire quelques mots du programme pour ce séminaire que l'on co-organise avec Lou Forster et c'est Pauline Chevalier. Plus précisément, peut-être quelques mots du programme Chorégraphie, écriture et dessin, signe et image dans les processus de création et de transmission chorégraphique. Le titre est un peu long, on dit chorégraphie, mais il y a le mérite d'être à peu près explicite. C'est un programme qui est dédié aux pratiques graphiques en danse et à ses objets intermédiaires que sont les dessins, les notes, les croquis, les partitions entre le signe et le geste, avec une attention particulière à la matérialité et aux formes. Il s'agit d'étudier les formes graphiques qui sont produites par les artistes chorégraphiques dans leur création, dans les étapes de création ou à des fins de transmission sur la longue durée. Alors, je ne vais pas lister ce qu'on a pu faire depuis quelques années. Nous avons travaillé à la fois sur les danses gravées du XVIIIe siècle et les relations entre maîtres de danse et graveurs, avec une journée d'études d'ailleurs à venir en novembre, aussi sur l'apprentissage du dessin par les maîtres de ballet au XIXe siècle ou encore sur la mise en scène des pratiques de lecture, des pratiques partitionnelles aujourd'hui, ou sur les manuels et les diagrammes de danse de société de l'entre-deux-guerres avec une journée d'études aussi la semaine prochaine. Alors, c'est un programme de recherche qui se déploie grâce aux échanges et à la collaboration des collègues de la Bibliothèque nationale de France, avec les départements de la musique et des arts du spectacle et avec le Centre national de la danse à Pantin. Et nous remercions ici très chaleureusement les collègues de ces deux institutions, notamment Laurent Barré, Laurence Billotte, Juliette Riandet, Mathias Auclair, Joël Hutvol, Valérie Donanmacher, ainsi que les autres membres du comité scientifique du programme, Marie Glon, Laurence Midlin, Sarah Burkhalter et également Lou Forster, qui a beaucoup contribué au séminaire et au programme depuis 2018. Alors, le séminaire, c'est un fragment du programme avec des journées d'études, des publications à venir aussi, quelques-unes en 2023 et d'autres projets pour 2024. Et là, ce soir, on est particulièrement heureux de vous accueillir dans cette salle et merci d'être nombreux ce soir. C'est un cycle de séminaire qui retrouve sa forme d'avant la pandémie, puisque l'année dernière, nous avons eu des séances ponctuelles et puis, voilà, durant presque deux ans, on a exploré d'autres formats en ligne. On a fait, avec Lou, des vidéos, on a fait des discussions sur Zoom, enfin, d'autres choses. Et on a voulu consacrer ce retour en présence, avec un cycle quasiment mensuel, le consacrer à un format aux pratiques contemporaines, c'est-à-dire donner la parole aux artistes, danseurs, danseuses, chorégraphes, et comprendre leur rapport au dessin, à l'image, à des pratiques graphiques, voire plastiques. Alors, pourquoi, comment dessiner dans un processus de création en danse ? La question est d'autant plus intéressante pour les historiens et historiennes de l'art, parce qu'on est à l'Institut national d'histoire de l'art, qu'il s'agit de saisir les usages du dessin dans la production d'un autre format, d'un autre support faisant du signe et du dessin un objet intermédiaire. Alors, un brouillon, des notes, construire des traces, des partitions, et pourquoi s'en remettre à la page quand cela n'a rien d'une évidence ? Pourtant, toute mise sur le papier est mise en page, translation, traduction et incorporation dans une histoire des formes visuelles que nous tentons de saisir. C'est aussi un rapport aux espaces que nous allons interroger, de la scène comme de la page, via l'écriture, et c'est également une relation entre les formes du dessin et des états de corps. On pourrait continuer comme ça assez longtemps. Que fait-on ensuite des traces ? Quels usages ? Quelles reprises ? Quelle mise en abîme aussi des partitions et de l'histoire et de ses sources ? Nous examinerons ces questions à travers une programmation jusqu'en juin 2023. Et nous sommes très heureux de commencer par Daniel Larrieu et Mélanie Papin, que nous allons présenter juste après. Nous remercions très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et d'inaugurer ce nouveau cycle de séminaires. Lou, je te laisse dire pour la suite du programme ? Oui, donc je vais juste énoncer très rapidement les prochaines séances. Donc le 19 octobre, nous avons une séance intitulée Václav Nijinsky et Brunislava Nijinska, dessin, archive, recréation, avec Dominique Brun, donc avec la chorégraphe Dominique Brun, sur l'encheu que recouvrent les différentes sources, partitions chorégraphiques, notes de chorégraphie, dessin, film, texte, dans le processus de recréation et de réinvention des pièces des deux chorégraphes. Et le 23 novembre, nous aurons François Raffineau et Marina Nordera. Là, c'est aussi une forme d'écho au temps fort qui aura lieu au CND, au temps fort déplié baroque, qui est avec une séance qui s'intéressera au fond, à l'œuvre de François Raffineau et au fond d'archives conservé au Centre National de la Danse, une séance intitulée Écrire et dessiner la danse baroque. On aura une séance, il n'y a pas de séance en décembre et le 11 janvier, on n'a pas de teaser, mais on ne peut pas annoncer exactement les intervenants, on est désolés. Il y a une confirmation qu'on attend. Je te laisse dire qu'au février. Une séance avec Lucille Goupillon intitulée William Forsythe, chorégraphique pour un peu rejet de structure. Lucille Goupillon, ah ça marche, ah oui comme ça, voilà. Lucille Goupillon, va revenir sur les pratiques graphiques dans l'œuvre de Forsythe auxquelles l'a consacré une thèse soutenue en 2022. Il sera en particulier question des filiations complexes entre danse néoclassique et danse moderne. Ensuite, il y aura une séance le 29 mars avec l'artiste américaine Sharon Lockhart intitulée Figure du mouvement de groupe. Sharon Lockhart réfléchit depuis de nombreuses années à la représentation du mouvement dans ses photographies, ses films et ses installations. Et on reviendra en particulier avec elle sur le projet qu'elle a fait autour et avec Noah Eschcol qui est donc une chorégraphe, artiste qui a créé avec son mari l'architecte Abraham Vajman un système de notation qui a appelé le système Eschcol Vajman. Et au cours de cette session, il y aura aussi des films de l'artiste qui seront montrés. Et en avril, le 11 avril, nous accueillerons Phil Chan, chorégraphe Phil Chan et le musicologue et théoricien de la danse Doug Fellington pour le projet qu'ils montent ensemble autour d'une réécriture de la Bayadère avec comme titre à l'opposé de la cancel culture une approche multiculturelle du ballet par la notation de la danse. Donc comment est-ce que par la notation on peut aussi repenser des questions très contemporaines avec Phil Chan et Doug Fellington. Et le 22 mai, ce sera l'artiste plasticien et chorégraphe Gregory Stoffer qui sera en conversation avec Laurence Schmidlin et qui reviendra sur sa pratique du dessin qui est à la base en fait de sa pratique chorégraphique. Et puis, nous terminerons avec une séance un petit peu de biais un peu plus institutionnelle avec Lélia Barbu le 14 juin qui s'intéressera elle a appelé ça graphie de la performativité elle s'intéressera à la manière dont les collections publiques françaises ont collectionné des partitions chorégraphiques et des partitions de performance avec cette distinction très floue aussi entre les deux et notamment dans les fonds régionaux d'art contemporain les collections de partitions chorégraphiques qui peuvent y être conservées. Voilà. Et si vous avez d'autres informations d'autres questions sur la programmation il y a toujours des choses sur le site de l'IMHR. C'est bien le 22 mai que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu le 22 mai est un lundi puisque Grégory Stoffer ne pouvait pas le mercredi. Voilà. Très bonne question. Je te laisse la parole. Et donc après ce préambule on peut donc aborder cette séance qui rassemble aujourd'hui autour de l'oeuvre de Daniel Larieux le chorégraphe et l'historienne de la danse Mélanie Papin. Daniel Larieux est une figure importante de la danse contemporaine. Son travail est rattaché à la nouvelle danse française qui se développe à partir de la fin des années 70 avec des chorégraphes comme Caroline Carlson Dominique Bagouet Maggie Marin Claude Brumachon Philippe de Coufflet ou Jean-Claude Galotta. En 1982 Daniel Larieux gagne avec la pièce Chic Naud le deuxième prix du concours de Bagnolet. Le concours est alors un lieu essentiel central où se construit cette nouvelle scène chorégraphique. Il crée de très nombreuses pièces pour le Procenium dont Romance en stuc Bâtisseur Gravure Coda Jungle sur la planète Vénus Attentats Poétiques et encore et encore et il dirige le Centre Chorégraphique National de Tours de 1994 à 2002. Sa pratique se déploie également dans des espaces alternatifs les jardins du Palais Royal à quelques pas d'ici où il répète au début des années 80 la piscine d'Angers où il crée la pièce Waterproof en 1986 puis après 2004 il crée des rendez-vous publics hors champ comme marche danse de verdure luxe ou bord de mer il produit en 2010 une installation et un film intitulé Ice Dream où il danse sur des plaques de glace à la dérive filmé par le cinéaste Christian Merlio il a également une carrière d'interprète danseur mais aussi chanteur acteur dont je ne vais pas parler ici peut-être qu'il voudra y revenir il prépare actuellement un solo intitulé Pan pour le danseur Jérôme Andrieux dont la première aura lieu le 30 septembre dans le cadre du festival c'est comme ça à Château-Thierry qui sera suivi d'un trio et d'un cathète la pratique graphique la réunion de corpus iconographique et la production d'images audiovisuelles qui a une place centrale dans son approche de la danse de sorte qu'il a renommé sa compagnie la collection Daniel Larieux un terme qui évidemment nous intéresse comme historien et historienne de l'art lors de son intervention il va revenir à moins qu'il nous fasse une surprise sur la place du dessin du collage dans sa pratique chorégraphique mais aussi sur le geste graphique et l'écriture du corps son intervention sera suivie par celle de Mélanie Papin qui reviendra sur la place qu'occupent les images les films et leur diffusion dans la mise en représentation de ce qu'elle décrit comme une chorégraphie pop ou peut-être je dirais une popisation de la chorégraphie à voir Mélanie Papin est historienne de la danse elle est actuellement rattachée au laboratoire approche contemporaine de la création et de la réflexion artistique à l'université de Strasbourg pour le projet ANR en dansant elle a soutenu une thèse en 2017 au département danse de Paris VIII intitulé 1968-1981 construction et identité du chant chorégraphique contemporain en France désir, tension et contradiction qui a profondément renouvelé l'historiographie de la danse contemporaine en faisant apparaître des acteurs chorégraphes danseurs collectifs journalistes administrateurs relégués par l'émergence de la nouvelle danse sa thèse va être bientôt publiée normalement cet automne sous le titre l'invention de la danse contemporaine France 1968-1980 aux éditions Horizon d'attente et sa connaissance des années 80 et 90 passe également par sa réflexion sur les archives puisqu'elle a participé au traitement de nombreux fonds dont ceux de Jean-Claude Galota ou Régine Chopinot au Centre National de la Danse et je vous cède la parole je ne sais pas si vous m'entendez à peu près ok bon merci merci à vous en tout cas de cette présentation qui alourdit un tout petit peu mes épaules mais on va essayer de s'alléger rapidement et pour une fois j'ai préparé un texte et avec un vrai powerpoint donc je progresse dans l'intégration de la réflexion sur ces fameuses périodes et surtout pour moi ce qui est plus important encore c'est plutôt sur la manière de travailler aujourd'hui dans aujourd'hui pour vous c'est à dire que ce qu'on a fait à l'époque est bien intéressant mais surtout de pouvoir stimuler chez vous les parties créatives alors c'est un sujet très très riche pour moi presque trop riche j'aurais bien aimé être un peu plus serré mais comme je suis quelqu'un de distrait je vais commencer déjà par vous lire les choses et puis si vous vous ennuyez vous levez la main j'ai des choses pour vous à disposition qui vont vous distraire les yeux je voudrais profiter de cette habitation pour vous faire plonger dans la fabrication des oeuvres pour en intensifier un aspect peu connu celui de la construction de la mise en place d'architecture chorégraphique par la contrainte et par l'usage de signes utilisés dans l'écriture et dans le langage en général je m'en expliquerai en donnant des exemples concrets en piochant dans différents aspects du travail commencé en 1982 effectivement je souhaite aussi profiter de cette rencontre pour clarifier la relation au dessin à l'archive et les raisons qui m'ont conduit à changer de nom de passer de la compagnie Astrakhan Recherche Chorégraphique j'espère que vous savez ce que c'est l'Astrakhan pour ceux qui ne savent pas je peux faire un petit détail c'est donc l'avortement d'un agneau qui est provoqué pour créer la crispation de la fourrure mais en 80 on était beaucoup moins écologique donc c'était chic le poids entre le luxe et puis l'abomination qui est à peu près la situation que moi je vivais en tant que danseur à l'époque donc de passer de Astrakhan Recherche Chorégraphique à Collection Daniel Larieux enfin permettez-moi d'être totalement illogique voilà et donc de pouvoir passer largement du coq à l'âne c'est-à-dire de passer d'un endroit à un autre et ne pensez pas que j'ai une pensée linéaire parce que sinon vous allez être perdus totalement alors j'ai une drôle d'histoire avec l'archive je pense à Joël et aussi à Laurent qui est là ce soir parce que ce sont des questions qui se sont posées il y a quelques années pour moi des questions vraiment assez j'avais pas trop de réponses c'est-à-dire au fond c'est quoi l'archive d'une compagnie on pense au papier on pense moins aux autres supports on pense moins aussi à l'archive administrative on pense moins à tout ce qui qui nous a conduit en fait à engager des projets et je pense que tout est intéressant à cet endroit-là donc j'ai eu une réponse en 2015 il y a eu une exposition qui a été réalisée par l'Inca Bokova à Avignon avec le fonds Jean Villard donc moi j'ai pas fait grand chose là c'est Jean Villard qui a organisé une exposition sur moi donc j'étais très étonné de savoir qu'ils avaient autant de documents ils avaient presque plus de choses que moi et ça m'a un peu surpris parce que je me suis dit d'abord on garde pas tout dans sa vie on garde pas les choses toutes au même endroit et j'étais vraiment étonné de voir tout ça et puis j'ai réfléchi aussi à la manière pour moi de conserver mon archive c'est à dire est-ce que je la trie est-ce que je la trie pas est-ce que je les laisse dans des cartons donc bref finalement j'ai donné tous les costumes au musée de Moulin parce que ça c'est facile à faire pour la fringue c'est pas compliqué vous les appelez ils font une sélection ils choisissent en fait les pièces on a donné toutes les autres pièces qui restaient dans une école d'art pour qu'ils transforment tout avec l'idée qu'il fallait qu'ils prennent des choses pour les transformer donc tout ça est un moulin ça dort très bien là-bas il y a quelques fois ça apparaît et donc voilà ça c'est une série de costumes qui mélangent deux pièces qui mélangent bâtisseurs d'un côté et puis une pièce qu'on appelle les prophètes où les costumes étaient beaucoup plus beaux que la pièce ça peut arriver mais du coup maintenant je suis content que les costumes soient dans un endroit protégé parce que des fois on peut rater une pièce et avoir de très beaux costumes et des fois faire des pièces très réussies avec des costumes pourris donc ça c'est toute une autre affaire donc en tout cas ça m'a donné l'occasion de réfléchir à ce qu'on appelle l'archive native et là je remercie aussi toute l'équipe Laurence et Billotte d'avoir enfin enfin j'ai compris grâce entre autres à l'exposition avec le sur-randi de Grotte qui s'est passé il n'y a pas si longtemps au CND à quel point c'était intéressant d'avoir une archive qui ressemblait finalement à la personne qui l'a produite c'est tout il n'y a pas de règle moi j'ai pu ranger des bibliothèques par couleur ça n'a pas été un grand succès mais parce que je ne trouvais pas les livres et que les livres de la personne ne savaient pas non plus où étaient ces livres donc j'ai fait des expériences comme ça mais bref c'est intéressant donc j'ai toujours les archives à la maison toute l'archive papier en tout cas est à la maison l'archive administrative est rangée dans un local ça je n'y ai pas encore touché et il y a 5 ans j'ai mené une réflexion sur la valeur de mon travail avec une jeune femme qui s'appelle Laurence Rondoni qui est une ancienne danseuse et qui on a repensé ensemble de la manière la plus intelligente possible espérons-le pour répondre à la question de la DRAC et de l'Île-de-France qui me reprochait d'être trop dispersée de passer de la photographie à la danse du théâtre au cinéma bref on me demandait gentiment de rester dans un fonctionnement qui suivrait le modèle économique qui sert de toile de fond au soutien du spectacle vivant le modèle du rendement capitaliste projection investissement contrôle résultat ambition promesse résultat enfin bref c'est le modèle de ce qu'appelle Donna Araoué la capitale saine dans son dernier livre livre vivre avec le trouble que je vous conseille c'est une manière on va dire l'écologie de la pensée ça marche aussi c'est pas seulement que l'écologie de ce qu'on fait en triant sa poubelle toujours est-il c'est qu'on est quand même contraint aujourd'hui de dire que les artistes traversent ces méthodes ces métiers de la création sur le modèle fondé sur le capitalisme et donc sur la réussite et c'est très intéressant pour moi d'analyser les périodes en fonction aussi de l'argent que j'ai eu pour faire des créations ou pas ou pas d'argent et ça c'est un sujet pour moi qui va dans les dessins non pas le dessin mais les dessins c'est à dire d'avoir toujours une pensée c'est quoi le rapport entre une compagnie qui a énormément de moyens et réduit au nombre de danseurs par rapport à des gens qui galèrent en faisant des choses avec très peu d'argent alors c'est mon moment de name dropping pour vous perdre aussi dans les choses et comme tu parlais de théâtre etc donc je voudrais faire une petite liste rigolote c'est juste pour vous perdre un peu dans l'histoire de la danse donc j'ai travaillé avec Valère Novarina donc vous qui habitez le temps comme danseur avec Jean-Claude Fall avec Olivier Pie avec Claude Bucheval avec Gloria Paris pour Divine on en a parlé tout à l'heure sur Jeunet j'y reviendrai plus tard avec Jacques Vincet sur La vie est en songe et je continue à travailler comme acteur avec deux jeunes metteurs en scène pour le cinéma j'ai tourné avec William Klein j'étais en train d'écrire il est mort alors il faut que je t'as cap à ce que j'écris avec Christian Merliot donc pour Ice Dream avec Nicolas Villeda pour un film assez rigolo qui s'appelle Le Diable est magnifique ou encore avec Arnaud Despallière où j'ai filmé dans un film j'étais acteur aussi dans Deux gars et moi et plus récemment dans Le bal des folles qui est un film qui sortira là pour le festival de Cannes prochainement et vous savez qu'on a beaucoup de plaisir à travailler pour le cinéma parce que jusqu'au bout on ne sait pas si les gens gardent les scènes donc vous pouvez très bien travailler et ça aussi c'est toujours un jeu de savoir qu'on peut travailler sur des projets et ne jamais apparaître sur ces projets publiquement bon je passe sur mes collaborations musicales mes collaborations plastiques avec Anton Berthoud avec Jean-Michel Otoniel parce qu'ils ne sont pas les royales on peut en parler c'est la personne qui a réalisé les bulles c'était il y a assez longtemps avec Corinne Mercadier alors au fond moi mon désir profond ce n'était pas tant de chorégraphier que d'écrire ça reste toujours ma vraie passion c'est à dire que moi mon but ultime ce n'est pas tellement de danser c'est surtout d'écrire d'écrire comme on écrit des livres donc avec Laurence Andoni après quelques jours de post-it sur le mur d'un côté les alliés de l'autre les non amis les fidèles les possibles les valeurs du travail les considérations pour répondre à la question de la fabrication aujourd'hui je me suis dit assez de astrakhan ça ne va pas du tout c'est un nom un mot qui imprime aussi une valeur extrêmement terrible de la vie et de la vie animale donc on va tout changer et comme on me reprochait d'être trop éparpillé je me suis dit je vais faire ma collection d'où le nom de la collection d'Agnel Larieux j'y reviendrai après qui non seulement insiste sur tous les aspects de la vie d'un artiste possible puis l'artiste ou d'être vivant parce que c'est important aussi on n'est pas coincé dans notre vie d'artiste ou voir les pratiques somatiques puisque je vais terminer ma formation à la formation à la méthode Feldenkrais l'année prochaine donc je vais rajouter encore une corde à mon arc ça ne va pas plaire mais je pense que je n'ai pas du tout fini ou faire un jardin pour la maison des métallos comme j'ai fait l'année dernière ou encore danser sur des blocs de glace à la dérive photographier écrire ou encore dessiner on y arrive donc cette idée centrale d'une dispersion assumée vous serez en apparence porté sur un esprit et par un esprit éparpillé loin de toute efficacité mais moi je me sens plus proche de l'ensemencement de la propagation végétale de la graine qui au gré du climat des vents ou des chaussures de l'homme trouve une situation propice à la migration ou au résultat potentiel donc avant d'aborder ce sujet précieux à mes yeux de l'écriture dans le domaine de la danse je vais vous dire combien ont été influentes mes années adolescentes passées à la Sainte-Baume qui était un centre de vacances on dit maintenant un centre de rencontres alors ici on parle de royaume voilà c'est l'équivalent la Sainte-Baume c'est dans le sud ça existe toujours c'est un lieu qui est tenu par des dominicains et moi à l'époque je faisais des ateliers de dessin par la respiration avec une femme qui s'appelait Lucette Chénault et on écoutait des concerts de musique contemporaine et on dansait dans le même espace qui s'appelait La Grange et dans lequel il y avait la messe le dimanche alors quand on a comme ça 16-17 ans et que tout se fait de manière un peu ouverte c'est sûr que ça n'aide pas à résonner de manière un peu pointue et fléchée mais c'est pour vous dire à quel point ça me plaît de travailler comme ça donc imaginons un instant qu'il vous soit possible de danser de manière fluide et partagée de danser avec des matériaux divers de savoir tailler une vigne de sauter à la corde d'écrire de jouer sans jugement de tricoter de peindre d'être surpris par la forme d'une homoplate ou par un paysage et avec cette pensée toujours active d'apprendre à apprendre c'est pas apprendre qui est important c'est la manière d'apprendre à apprendre c'est ça qui est le plus important alors commençons de l'autre côté de la danse j'aime dessiner je n'ai pas dit dessiner la danse j'ai dit dessiner c'est une pratique silencieuse qui rencontre le geste le trait l'espace de la page la matière la lumière l'approche rien de bien curieux c'est une pratique du dimanche une respiration qui a laissé sa place ensuite à la photographie par exemple choisir un cadre un sujet jouer avec la lumière dessiner ailleurs que dans la danse dessiner une pratique c'est une sorte d'échauffement sur le papier et pour parler des dessins puisque c'est l'affiche donc voilà je vais vous raconter l'histoire de ce dessin c'est un dessin qui a été fait pour la pièce Chicnaud qui a eu premier prix à Bagnolet au départ ce dessin a été réalisé en un seul motif dans un cahier nous sommes à l'hiver 81 la grande époque des fondsines alors vous êtes au courant parce qu'il y a un fondsine quand même de la jeunesse le truc en papier avec la photocopie la DIMO et tout ce machin et puis on fait une édition limitée à 10 avec une feuille au milieu de tissu qui a été brodée à la main avec les pieds c'est genre de truc et puis oui avec l'étiqueteuse DIMO peut-être ça tout le monde a ça dans la jeunesse tout le monde sait faire la DIMO avec le ruban c'est ressorti il n'y a pas longtemps donc c'était Esprit 80 il fallait reproduire des dossiers à la photocopieuse et fournir aux différentes institutions par courrier l'ensemble des documents administratifs et artistiques souvent tapés à la machine et reliés donc pour cette image j'ai fait plusieurs photocopies sur papier j'ai redécoupé parce que j'ai fait sur papier calque et j'ai recollé les morceaux pour reproduire trois fois la même forme pour avoir l'impression d'être un peu artiste voilà en fait la réalité elle est que si vous cachez le truc vous ne gardez qu'un seul dessin c'est ça c'est ça qui est dans le cahier voilà donc c'est une planche qui reprend les gestes de Chicnode pour lesquelles les postures du haut du corps ont été compilées à partir d'images publicitaires et des positions du bas du corps prises dans les personnes qui passaient autour de nous en répétition sur le chantier des Halles puis dans la galerie vivienne ici même on s'est fait jeter parce que c'est un endroit privé on n'a pas le droit de s'agiter ici peut-être les hip hoppers ont plus de chance que moi à l'époque et puis on a atterri au palais royal mais sans la colonne de Buren à la place des colonnes de Buren il y avait un très beau parking mais c'est tout je vous le dis parce que c'est important de savoir qu'il y a toujours des choses avant alors moi j'aurais aimé adorer tenir de très beaux cahiers voilà donc ça c'est un cahier qui date de 83 avec des belles notes en rature sur l'écriture de la danse mes états d'âme et autres révélations sur l'esthétique des années 80 mais il se trouve que dans mes cahiers le trait les notes tournent toujours très mal ici s'ajoute un téléphone là une adresse là une drôle de liste au crayon là un budget prévisionnel qui a été fait sur une table de café je tourne la page ici une adresse une adresse une liste de courses une phrase poétique une lueur inutile et inutilisable une liste des choses à faire et puis tout se répète souvent illisible avec le recul c'est toujours un bon début mais quelques surprises et à la fin il y a des pages blanches et le pire c'est que je les garde ça c'est le début du cahier de volte-face la pièce de volte-face c'était l'idée de prendre de faire des deux points ça je prends deux contacts là j'en prends trois deux trois quatre donc c'était des séries et en fait les séries sont numérotées alors qu'est-ce que vous voulez lire là-dedans si je devais remonter la pièce je le remonte avec l'idée du départ je ne la remonte pas avec mes notes ça ne sert à rien donc la seule chose dont je me souviens c'est la structure puisque la structure de la pièce parce qu'on parle de dessin on parle aussi donc de structure c'était de mettre en contact une, deux ou trois parties du corps et puis j'ai utilisé un système de l'allumage de moteur quatre temps parce que j'ai fait horticulture avant un 3-4-2 donc c'était un solo un trio un quatuor un duo et ça reprenait et entre chaque série il y avait un bruit d'arbre qui tombait maintenant on dirait que c'était un geste écologique mais à l'époque on ne disait rien du tout alors je reviens sur l'archive parce que je pense que les notes chorégraphiques l'idée des traces pour la danse apparaît dans les années 90 et pour moi je pense que c'est sans doute lié à la pandémie du sida à une volonté de saisir l'époque parce que pendant les années 80 ça n'était pas du tout important on ne gardait pas les trucs moi je ne les gardais pas ça m'était égal et les danses surtout de 80 on va dire 82 j'ai commencé à 82 jusqu'à 89 90 les danses en fait sont transmises de personne à personne dans une mémoire réelle c'est à dire dans une mémoire de ce qu'on sait du mouvement et puis ensuite avec l'apparition des outils les caméscopes les supports accessibles au grand public on va commencer à acheter une première caméra pour la création de waterproof qui est fait donc création en piscine pour la jeunesse qui n'est pas au courant de ça on a travaillé pendant 3 mois dans une piscine et là on a créé un carnet d'images audiovisuel pour faire ce film et pour pouvoir aussi garder des images de mémoire en fait du travail mais c'est très récent alors c'est toujours le télévolte face il n'y a pas 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 là je vous fais un détail en fait sur le dessin qui est le plus à gauche oui c'est ça ça c'est une liste de personnes qui ont fait un stage et en fait c'est un document que j'avais perdu totalement que j'ai retrouvé là pour la conférence les téléphones sont plus brutalement différents il y avait les adresses il y avait des gens marrants qui étaient venus faire un stage au palais royal j'en parlerai après il y a des archives qui sont disponibles alors j'ai dessiné pour d'autres gens c'est souvent des dessins de répétition pour prendre des notes parce que par exemple on va voir une pièce et puis on se dit tiens on me demande de faire un feedback donc moi je dessine plutôt que de noter des trucs je dessine si je me rappelle ce que je voulais raconter et ça c'est une c'est un c'est un dessin d'une improvisation de Kazuyono au Japon j'avais été dans son atelier donc quand on va à l'époque quand on va voir un atelier de Kazuyono il arrête tout son atelier il pousse tous les trucs il se change puis il va et puis on vous voyez arriver quelqu'un en robe avec un grand chapeau qui va commencer à improviser ça dure des heures vous n'avez pas quoi dire mais ça allait d'être très japonais donc on ne dit rien voilà c'était formidable et donc moi j'ai dessiné cette répète c'était rigolo mais surtout c'est devenu la couverture du magazine Le Monde quelques bien des années plus tard et ça m'a permis de payer mon loyer pendant quelques temps donc ça c'est un peu bizarre le destin des dessins parce que voilà traces personnelles dessin on est loin de la précision relative des techniques de notation chorégraphique matière à multiples débats c'est là je deviens un peu coquin et un peu pirate des choses formation dont on ne saurait se plaindre je parle de la notation de la danse s'il est lieu compléter leur formation par une offre réelle aux formations chorégraphiques et pas à la notation des formes chorégraphiques vous m'avez suivi parce que moi j'adorerais j'aurais adoré apprendre du répertoire d'autres gens et pas la manière de noter ces répertoires et ça c'est voilà donc c'est toujours la même chose c'est un grand dada que j'ai depuis très longtemps c'est à dire qu'on a laissé de la place dans les centres de formation supérieurs à la notation mais pas en fait à la formation de l'écriture et de la chorégraphie et ça c'est toujours un trouble pour moi c'est à dire qu'on a l'impression qu'on saute une étape on ouvre un magasin mais par contre pour faire les fringues on ne sait pas encore comment faire donc on a déjà j'ai déjà parlé des questions de contact dans votre face et je vais commencer à raconter j'espère que voilà si j'ai le temps ça va je n'ai pas pour me siffler si c'est alors déjà j'ai plusieurs choses à vous proposer je vais perdre une pierre de coup ça c'est pour les gens qui s'ennuient je n'ai pas timiné de parler je ne les volets pas parce que c'est un jeu et ça c'est une c'est la dernière une des dernières créatives pour améliorer l'étude on a demandé de faire une partition donc c'est le parti de la première qui s'enlève à la première de l'autre qui propose à la partie de faire des parties et et on a demandé à la partie de la première qui s'enlève sans faire ce que vous parlez ou par exemple de la première parce que on a la partie de la première et de la première et de la première et de la première et c'est les vizentages dans les gens de la première et je commence par ok j'ai fait pocherie Alors, on parle des mots. Alors, on parle des mots. On parle des mots. On parle des mots. C'est-à-dire que la graphie va me permettre de ne pas me rouler par terre en transpirant. C'était l'époque 80, 80, où on était en par terre. Ça hurlait les cheveux comme ça. Peut-être que ça pourrait vous plaire maintenant. C'était vraiment très expressif. Il fallait absolument souffrir sur scène. Donc, moi, je trouvais ça vraiment dégueulasse. Donc, moi, je cherchais des entrées beaucoup plus froides et beaucoup plus contemporaines et beaucoup plus plastiques que ces entrées-là. Alors, ça, c'est du papier peint. Donc, ça, je ne suis pas encore. Donc, je vais rester là. Là, une des premières pièces dans la polezo, on a pris un poème de Charles Baudelaire, qui est « Danse macabre », qu'on a fait exactement comme ça. Le problème, c'est que je ne me rappelle plus de rien. J'ai retrouvé le texte, mais je ne sais pas trop. Je ne peux faire qu'un tout petit bout. « Vuitton jamais obal, une taille si mince, sa robe exagérée en sa royale ampleur, ses coulis oubillés sur un pied sec que pince, un soulier pomponné joli comme une fleur. » Je ne me rappelle plus de rien, mais le texte est bien. Et je pense à la reconstitution de Bagwey qui s'est passée avec certains interprètes où ils ont tout retrouvé. Là, le problème, c'est qu'on était polyphonique, c'est-à-dire qu'il y avait autant de versions que d'interprètes, donc on est perdu. Dans un autre genre, j'ai utilisé le texte pour, encore une fois, et j'insiste sur cette idée du graphisme du texte parce que c'est intéressant, avec ce texte dans Pédoc qui est utilisé dans « Romance en stuc », qui est un texte qui tentait, le couillon, quelle mauvaise idée, de devenir un metteur en scène. Alors, je vous préviens, mieux vaut changer de sexe que de changer de répertoire. Vous pouvez passer du théâtre à la danse, ça, ça marche. Vous pouvez passer des arts plastiques à la danse, ça marche. Mais vous ne pouvez pas passer de la danse à une autre forme. Ou bien alors, faites-le tout de suite, c'est-à-dire appelez-vous performeur, appelez-vous ce que vous voulez, mais c'est extrêmement délicat d'être entendu en tant que chorégraphe, et encore plus quand vous êtes plus âgé, on va dire, dans un autre répertoire. En tout cas, pour cette pièce-là, on a utilisé un texte dans Pédoc qui était en fait lu et qui était donné à entendre. En même temps qu'on voyait la danse, ça créait un sandwich un peu différent. Là, on est vraiment dans les années et la succession des pièces que je vous parle vraiment dans l'ordre à peu près des choses. Alors là, je vais vous le lire avant parce que je ne voudrais pas que vous puissiez le voir avant, parce que c'est dommage. Donc dans cet élan, on comprendra mieux pourquoi j'ai été amené à devenir acteur dans la mise en scène de Gloria Paris pour la pièce qui s'appelait Divine. Donc j'ai commencé à faire du théâtre, j'étais seul en scène. Je ne vous raconte pas, c'était formidable, 55 ans, il était temps. Mais surtout, je reprenais tous les personnages de Notre-Dame des Fleurs. Et dans Notre-Dame des Fleurs de Genet, il y a un texte que je trouve absolument merveilleux, que je vais vous lire, essayer de vous le lire. Est-ce que la jeunesse n'a jamais lu Notre-Dame des Fleurs parce que ça ne vous préoccupe pas beaucoup, ce genre de truc, c'est de la lecture des années 45, 50 ? Mais pour la faire courte, en fait, Divine est un travailleur du sexe. Et pour travailler, en fait, elle a de nombreuses aventures. Et je vous précise aussi que ne le lisez pas dans les éditions que vous trouverez partout. Il y a une seule édition dans laquelle vous devez lire ce texte, c'est les éditions de l'Arbalète, pour une raison très précise. C'est qu'il y a deux scènes éminemment sexuelles qui concernent Divine et que si vous ratez ces deux scènes, franchement, c'est dommage. Voilà, ça, c'est ma pensée littéraire. Divine savait danser. D'un cinémonde, il avait arraché ce thème. Une petite ballerine photographiée dans sa robe de tulle raide, les bras en ballon, la pointe comme un fer de lance fiché au sol. Et au-dessous de l'image, cette légende. La gracieuse Katie Rufflet, âgée de 12 ans. Avec un sens divinatoire étonnant, cet enfant, qui n'avait jamais vu de scène, d'acteur, compris l'article long d'une page où il était question de figures, d'entre chats, tutus, chaussons, toiles, rampes, balais. Par l'allure du mot Nijinsky, la montée de l'Aine, la descente de la boucle du J, le saut du cas et la chute de l'Y, forme graphique d'un nom qui semble vouloir dessiner l'élan avec ses retombées et rebondissements sur le plancher du sauteur qui ne sait sur quel pied se poser, il devina la légèreté de l'artiste comme il saura que Verlaine ne peut être que le nom d'un poète musicien. Ce qui veut dire que Jeunet, il est en taule, c'est grâce à ce texte qu'il va sortir de taule. Pour que vous ayez le temps de le voir, le texte, décrit qu'avec les mots de Nijinsky, divine comprend la danse. Accrochons-nous quand même, parce que c'est mieux que Trisha Brown. Non, mais je veux dire qu'on est dans un endroit de la poésie qui permet juste à ce personnage qu'on dirait aujourd'hui transgenre, ou en tout cas travailleur du sexe, parce que ce n'est pas transgenre nécessairement. Mais en tout cas, Jeunet voit juste avec une photo et avec le nom de Nijinsky, il voit la danse arrivée. Et ça, pour moi, c'est vraiment un vrai sommet de la poésie française. Et c'est une des choses qui m'a le plus étonné, évidemment, on cherche ce qui nous intéresse. Alors, voilà un bien, un document bien, pas très joli, pas très propre. C'est la partition de littéral, qui est la pièce que j'ai faite il y a cinq ans. Et je vais me lever, parce qu'il faut que j'arrive à la lire aussi en même temps. C'est la partition de littéral. Et je vais me lever, parce que ce n'est pas, c'est ça que j'ai fait. C'est parmi... Donc, ce là, c'est la partie qui m'aise. Et ça c'est pour moi. Et puis, vous pouvez le... Vous pouvez le... Vous avez le... Coup de... Coup de... Coup de... Là Tout ce que c'est, c'est un endroit que... C'est un endroit que j'ai... C'est un petit saut défini par la part du gâteau qui dit 1 million de 3 plantes et excéperation. Alors contrairement à une hypothèse largement défendue, on dit que la question de 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 la question. C'est une question de la 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 C'est une condition de accélération. C'est quoi ? La condition qui est à la chanson, c'est une condition qui est à la fin de la journée. A, c'est une condition qui est à la fin de la journée. Il est sans voile et qui est à la fin. Si A est là, c'est B, on est à la fin. C'est un condition qui est à la fin. Alors, on ne sait pas ce qu'il est à la fin. C'est une condition qui est à la fin. C'est un condition qui est à la fin. C'est un condition qui est à la fin. Ah oui, on en parlait tout à l'heure. C'est un condition qui est à la fin. Alors, on parlait de Foresight. Qui, gré ou qu'à Tourne, l'envie me prend de faire une pièce avec Foresight que je connais quand même depuis les années 80. qui nous avait invité après votre faute. Et il nous sort, c'est le dessin du Ticolo. Donc, c'est le dessin du Ticolo. Il nous revoit d'abord, il n'y a pas de faire un contenu. Si il n'y a pas de faire un intérêt, un peu de l'argue. Mais en fait, on se met, j'insiste, il dit, on va faire un peu de faire. Et on reçoit ces dessins du Ticolo. Il y en a une dizaine avec permission de retenir, on a un nouveau mot. Il y a une sorte, il y a dans la face, il y a huit là-haut. Il y a une personne qui est en bas, il y a tous les autres. Il y a un, deux, trois, quatre, six, cinq, un bras. Deux étaient les côtés. Huit est là-haut. Et huit voie-elle qui est dans le space. L'ensemble des flèches, d'une manière. On l'ongel... Dans l'ordre degaspsier, tout est ce qu'on se manne. Donc là, on comprend. C'est le point d'être... Merci. 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 Je vais vous lire un truc qui n'est pas sorti encore. C'est que là, pour le prochain travail, j'ai décidé d'écrire la partition, de l'écrire, avant de l'écrire physiquement. Donc, tu parlais de pan tout à l'heure. Je vais vous lire juste un petit bout de ça. Tu es trois quarts d'eau au fond du plateau. Tu tombes lentement en te fléchissant et en avançant un pied en avant. Puis, en extension, ton corps plie vers l'arrière et tu glisses au sol. L'innocence du soldat. En sentant tes appuis au sol, tu allonges une jambe et le bras opposé. Tu commences à rouler sans utiliser les appuis de tes mains. Tu fais un tour et demi complet pour te retrouver sur le côté droit. Tu fléchis vers l'avant et tu allonges ta colonne vertébrale comme pour avancer, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Fonds vers le dos. Allonge-toi, garde un pied au sol, le genou levé dans la direction du plafond. Passe le pied opposé sous le pont du genou pour glisser à plat ventre tranquillement. Voilà. Alors. Vous pourriez penser qu'on est parti dans tous les sens. Pas de mon point de vue. Donc, soit vraiment, je suis cinglé, soit on n'a jamais quitté le domaine de la graphie. On parle du mouvement dansé. Astrakon, c'était recherche chorégraphique. Donc, s'il y avait bien de la graphie dedans. Mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas. On a réussi peut être une fois ou deux à faire des expositions, mais très rarement. Pour moi, c'est une manière de tisser le geste et de parler vraiment du trait dans le corps. Et le trait, c'est, si je rejoins la formation Feldenkrais, d'une certaine manière, c'est comment vous portez votre attention sur le dessin que vous fabriquez physiquement. Et après, vous faites ce que vous voulez avec ça. Il y a des gens qui peuvent être sur n'importe quelle technique et c'est merveilleusement beau. Il y a des gens sur n'importe quelle technique. Ça peut être véritablement pénible à regarder. Donc, ce n'est pas ça qui compte. C'est vraiment la qualité du trait. Alors, vous dire qu'il y a un ensemble de documents aujourd'hui en ligne, toujours pour rester dans l'idée de collection et de garder. Donc, on a publié pendant le confinement un ensemble, une cinquantaine de documents vidéo sur un site qui s'appelle collection daniellarieuxvideo.com. Il y a le livre qui est sorti il y a quelques années, en fait, avec Actes Sud. Et sur ce... Alors, je vous avais mis quelques distractions. Ça, c'est quand je dessine sur le monde. Ça fait plaisir. Ça, c'est du dessin que j'ai fait avec une partition musicale de Trofugno, la pièce d'un opéra. J'ai fait des dessins comme ça. Je pense que je devais m'ennuyer. L'opéra, c'est un endroit où on s'ennuie quand même pas mal. Là, je parle des recettes. Donc, ça, c'est la page de garde. Et on revient à 80, puisque ce sont des dessins que j'ai fait en 82, qui ont servi. J'en ai rêvé la nuit. On est en confinement, on vit un autre temps. Donc, je me suis dit, je vais utiliser ces fameux dessins. Et vous verrez, si vous allez sur le site, en fait, il y a plusieurs dessins comme ça. Typiquement 80 de ça. Et là, je vais alimenter pour faire passer le relais. C'est que c'est rigolo. C'est qu'à l'époque, en fait, on se disputait pour aller au Palais Royal. Puisque de couffler et répéter au Palais Royal, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté le Palais Royal. Parce qu'il est arrivé direct derrière moi. Je suis arrivé à la ménagerie de Vert. Elle est arrivée aussi à la ménagerie de Vert. Mais surtout, on avait des points communs. Il y avait beaucoup de choses en commun. Et notamment, je me rappelle en termes de dessin de Little Nemo. C'est une énorme bande dessinée américaine qui date du début du siècle. Donc, à chaque fois, le dessin du haut, c'est un enfant qui s'endort et qui se réveille à la fin de la page. Et on avait comme ça des motifs. Parce que j'ai dansé pour Régine Chopineau. De couplet aussi. Donc, il y avait une familiarité. Et des gens comme Buffard sont passés aussi d'une compagnie à l'autre comme ça, très simplement. Parce qu'on n'était pas très nombreux. Voilà. Je vous remercie. Parce que j'en ai fini avec ma présentation en 3D. Merci de cette invitation. Parce que c'est la première fois qu'on m'invite à parler du travail. Donc, je suis content. Non, mais c'est vrai. Parce que sinon, à qui je peux dire ça ? À mon chien ? Non. Donc, il est temps de transmettre, en fait, des méthodes de travail. Mais surtout, trouvez les vôtres. Je parle à la jeunesse obligatoire qui est au fond. Il paraît que vous validez des points en étant là. C'est bien. Mais j'espère qu'on ne va pas trop enquiquiner. Et puis, voilà. Posez-vous la question de où est-ce que vous mettez la graphie dans vos travaux. Ça, je trouve ça vraiment riche pour ceux qui sont dans le travail de la danse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut faire pendant qu'on change le PowerPoint s'il y a des questions. Et puis, on fera aussi des questions après. Merci. C'était fascinant. Et pour le programme, c'est extrêmement riche que vous avez dit. Merci. Si vous avez des questions sur les dessins, il y a plein de sièges. Il y a des choses. Il y a des choses, donc... Ben, vous ? Je ne sais pas si vous avez des questions. Enfin, on fera des questions. Colina. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci à Pauline Chevalier et Lou Forster de m'avoir invité à ce séminaire consacré au travail de Daniel Larrieu. Alors, ma communication aujourd'hui va essentiellement se centrer sur les années 80, donc résonner avec un certain nombre de choses que Daniel Larrieu a pu déjà vous raconter. Alors, les années 80, dans la mesure où vous l'avez compris, Daniel Larrieu fait partie des chorégraphes emblématiques de cette décennie qui a été particulièrement riche et féconde pour la danse contemporaine. Alors, je vais tenter de voir à travers quelques archives, en tout cas, un certain rapport aux archives et un certain rapport aux médias à cette époque là, des années 80, ce que ce rapport là, ce que ces deux rapports là peut être peuvent nous dire. Donc, on parle de ce moment des années 80 pour la danse contemporaine comme un moment dit de l'explosion de la nouvelle danse française. Donc, cette appellation nouvelle danse française et la notion d'explosion qui la seconde marque l'apparition d'une génération spontanée à laquelle sont associées des valeurs de dynamisme, de créativité. Elle regroupe des artistes jeunes que l'on a souvent qualifiés d'audacieux et qui n'entendent pas nécessairement suivre la voix de leurs aînés. Soutenu par la mise en œuvre d'une politique culturelle que réclamait depuis deux décennies déjà le milieu chorégraphique, ces artistes bénéficient de structures et de moyens conséquents qui relevaient encore du doux rêve quelques années plus tôt pour les artistes chorégraphiques. D'un point de vue esthétique, toute une partie, pas toute, mais une partie de la danse contemporaine française de ces années là est influencée par ce que je dirais l'aspect pop de la culture qui émerge alors. Les années 80 se caractérisent notamment par un nouveau rapport à l'image, plus massif et soutenu par le développement des technologies. Communication, publicité, télévision sont les trois piliers d'une nouvelle ère libérale sous une gouvernance de gauche puisque François Mitterrand est élu en mai 1981. Donc cette médiatisation est encore assez neuve pour la danse, mais elle constitue précisément, il me semble, le point d'entrée de ces années dites d'explosion de la nouvelle danse française. La fabrique d'images fortes et contrastées, soutenues notamment par le goût du costume et l'hétérogénéité des corps en scène, marque cette percée de la danse contemporaine dans l'ère du visuel. Elle prend le pas sur l'influence d'une abstraction américaine à l'esthétique épurée et caractérisée par le port de l'académique qui est alors l'uniforme du danseur contemporain. Et ce, même si dans la formation du danseur même, la technique Cunningham s'affirme comme un modèle. C'est dans ce contexte que Daniel Larrieu a ouvert l'espace de la danse contemporaine à de nouveaux imaginaires, de nouvelles attitudes. On en a eu un aperçu fondé sur une certaine esthétique du collage et de la juxtaposition, je dirais, de la répétition et de gestes simples qui prennent la forme de chansons de gestes. Tels que là, ça a été approfondi par Daniel Larrieu. Tout cela donne naissance à une action dansée, à la fois poétique et loufoque, dans le sens où un certain sens de l'humour et du léger ne cesse d'affleurer, peut-être dans le silence des gestes que vous composez, Daniel. Alors, pour déplier un peu cela, je vais commenter trois images que je qualifierai de premières ou d'inaugurales qui nous racontent, trois images d'archives qui nous racontent les débuts de Daniel Larrieu et son lien avec la nouvelle danse française. Nous sommes en 1982, une année iconique à plein d'égards, année qui inaugure en tout cas votre carrière de chorégraphe. Alors, qu'est-ce qui se trame là et continue de s'activer peut-être d'une autre manière 40 ans plus tard dans vos activités rattachées à la mémoire de votre travail ? Alors, la première image, là c'est une illustration de la première image, mais la première image est en fait une archive filmique qui est déposée dans votre collection. Donc, une archive filmique de répétition et d'un stage qui est effectivement donné en extérieur dans les jardins du Palais Royal à Paris, donc tout proche. Il s'agit du plus ancien document déposé dans l'espace d'archives filmiques de votre site internet collection Daniel Larrieu Vidéo. J'y reviendrai un peu en conclusion. Alors, effectivement, les colonnes de Buren ne sont pas encore installées. Elles le seront en 1986, ce qui laisse un espace pour la danse. Mais, alors je veux bien, du coup, hop, est-ce qu'on peut, voilà. Ah, il y a un petit temps de lecture peut-être. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Je n'ai pas mis le son pour parler sur ces images. Mais le stage se déroule sous les fenêtres du ministère de la Culture et il se trame ainsi dans cette image peut-être les indices d'une relation de la danse contemporaine au pouvoir public et à l'institution naissante. Enfin, la danse, une relation naissante, en tout cas, de la danse contemporaine à l'institution. Alors, pour rappel, c'est à la faveur d'une longue bataille pour la reconnaissance de la danse menée par des artistes chorégraphiques tout au long des années 60 et 70. Et aussi l'arrivée de la gauche au pouvoir au début des années 80, que les problèmes de la danse, les problèmes de visibilité, de moyens sont enfin considérés par les institutions. Alors, parmi les mesures les plus importantes qui sont mises en place à ce moment-là et qui dessinent le paysage chorégraphique encore aujourd'hui, On va trouver, par exemple, la création du diplôme d'État de professeur de danse et d'un centre de formation dédié au professorat qui est créé dans cette décennie-là. À ce titre, Françoise Dupuis, qui a été une maîtresse d'ouvrage importante dans cette affaire, nous a quittés très récemment à l'âge de 97 ans. J'ai une pensée pour elle. L'entrée de la danse contemporaine au sein des conservatoires, de la danse contemporaine au sein des conservatoires, ce qui n'était pas le cas donc avant. On avait de la danse classique, mais la danse contemporaine ne faisait pas, n'y œuvrait pas. Donc, c'est aussi dans ces années-là. La création, bien sûr, des centres chorégraphiques nationaux à partir de 1984, même s'il y avait déjà quelques structures qui précédaient. Enfin bref, et puis aussi la commission, la mise en place de commissions pour l'octroi de subventions soutenant la création et les compagnies indépendantes. Donc, la danse contemporaine vit un peu son âge d'or tout au long des années 80. Le revers est qu'elle est soumise aux règles parfois arbitraires de l'institution culturelle. Donc, ce que l'on voit sur cette image, ce que je vois peut-être moi, vous, peut-être vous verrez autre chose, mais pour moi, c'est une communauté assez joyeuse déjà qui prend place. On voit la jeunesse, la sveltesse des danseurs, la fluidité de leurs gestes. Alors, l'acte est important, car cette présence tout à fait incongrue, on voit quelques regards de passants, je ne sais pas si vous les avez vus, dans l'espace public, rend visible et accessible finalement tout un pan de la danse contemporaine, sa vitalité, son inventivité. Et tout cela va se déplacer ensuite dans l'espace culturel, c'est-à-dire l'espace théâtral, éditorial, médiatique, de façon beaucoup plus massive que dans la décennie précédente. Donc, voilà. Et la danse incarne d'autre part une énergie qui correspond à l'idée de renouvellement. Elle insuffle au mouvement du dynamisme et cette valeur que souhaite aussi incarner la nouvelle majorité politique de gauche, la première dans la Ve République. Donc, il y a un processus d'institutionnalisation qui va définir un rapport assez singulier aux politiques, me semble-t-il, à ce moment-là. Alors, on remarque aussi une gestuelle relâchée, presque désinvolte. Et un peu plus loin dans l'archive, des petits gestes, des contacts simples, une danse qui semble naturelle et pourtant très écrite, composée. Cette esthétisation du geste ordinaire sera la signature de Daniel Larieux. Nous avons eu la chance d'en avoir le sous-texte à l'instant. Donc, cette séquence est filmée peut-être à l'aide d'une vidéo portative. Je me suis posé la question, quel est le moyen technique ? En tout cas, le souci de la trace, la conscience de l'événement sont ici sous-jacents également. De même que la découverte et l'exploitation d'une technologie récente qui allait bouleverser le rapport de la danse à l'image. La vidéodanse, notamment, est l'un des grands phénomènes de cette décennie chorégraphique. Alors, Daniel Larieux vous l'a dit, je veux bien repasser à mon PowerPoint, Lou. Daniel Larieux vous l'a dit, il avait déjà entraîné son groupe de danseurs sous les fenêtres du ministère de la Culture pour répéter sa première création, « Chicnode » afin de se présenter au concours de Bagnolet en 1982. Alors là, vous voyez le trio de Chicnode de l'époque. Alors, ma deuxième image est celle-ci à droite. C'est une photo prise à l'issue des résultats du concours en 1982 que l'on retrouve avec un bref commentaire dans les pages de la revue Pour la danse. La photo est de Marc Thulane et l'on y voit Daniel Larieux, qui est arrivé second, souriant face à Josette Baïs qui remporta le prix du public cette année-là. Alors, leurs mains se prennent, se serrent comme prêtes à démarrer une sardane ou un tango. C'est assez beau. J'espère que vous voyez bien, oui. Alors, Chicnode signifie dans le langage courant, coup donné avec un doigt replié contre le pouce que l'on détend brusquement. C'est ça, hein ? Son synonyme aujourd'hui, c'est la pichenette. Donc, derrière la consonance délicieusement désuète du mot se niche un geste impertinent qui collait parfaitement à l'esprit du concours. Un autre élément, un autre élément dans Chicnode, c'est l'unisson. Un unisson parfait qui, de temps en temps, se désaccorde dans un jeu d'écho entre les danseurs. Et pour moi, cet unisson, il renvoie à la question du collectif. Et finalement, Chicnode marque aussi un seuil entre le collectif militant, qui était le propre des années 70, et en particulier, je pense, au four solaire, au sein duquel Daniel Larrieu fit ses premières armes de danseur. Donc, ce collectif militant a une forme esthétique. Et là, on est aussi dans un moment de bascule, me semble-t-il. Donc, ce concours a été créé dans la confidentialité, le concours de Bagnolet, en 1969, par un danseur néoclassique, Jacques Chorand, pour combler l'absence de politique culturelle en faveur de la danse. Alors, Chorand, qui entendait s'attaquer au problème de représentation et de visibilité de la jeune chorégraphie en France, va réussir son pari dix ans plus tard, lorsque le concours devint, en effet, un véritable tremplin, une vitrine pour les jeunes chorégraphes contemporains émergents. Et dès lors, en effet, il remportait un prix, même et aussi un second prix, parfois, et le signal fort pour une carrière prometteuse. Et tous les chorégraphes qui ont fait partie de la nouvelle danse française ont démarré leur carrière en remportant un prix à Bagnolet. Mais presque tous, Maggie Marin, Régine Chopineau, François Véret, Galota, Boivin, Bouvio Badia, Daniel Larieu, Mathilde Monnier, enfin voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup. La troisième image, alors je vous ai mis à côté un petit document que j'avais trouvé sur Bagnolet en 1982. Troisième image, c'est celle de gauche, encore une page du magazine Pour la danse en mai 1982, qui annonce l'exposition de ce photographe Marc Thulane au musée Réatu à Arles. C'est l'une des premières apparitions, il me semble, de Daniel Larieu, que l'on trouve dans ce magazine. On le voit en plein essayage de pantalons encadrés par Dominique Petit et Philippe Découfflet. Alors ce cliché constitue un témoignage précieux, je trouve, associé à la série de Marc Thulane, de cette nouvelle danse française avant que d'apparaître, pour reprendre une belle expression de Jean Genet, avant que d'apparaître. La jeunesse des individus frappe, leur personnalité émergente aussi, mais aussi ce côté punk, un peu punk, je trouve qui est assez trappant dans la photo de Philippe Découfflet et de Michel Prélonge à côté, donc il y a un côté aussi prêt à dévorer le monde. Donc trois images, trois documents d'archives, comme trois aspects finement reliés qui rendent compte du changement qui s'opère pour la danse au début des années 80, du moins dans sa part la plus émergée, la plus visible et reconnue. Ces attitudes un peu punk donnent le ton d'une forme d'irrévérence vis-à-vis des codes traditionnels de la scène et des esthétiques déjà en place. Une insolence novatrice qui va infuser une chorégraphie pop. Alors à ce propos, la chercheuse Claudia Palazzolo a récemment publié un ouvrage que peut-être vous avez vu passer notamment au CND qui s'intitule Danser pop, c'est aux éditions du CND, et dans lequel elle associe de manière transhistorique la notion de pop à la façon dont la danse de scène s'est appropriée, a parodié, figuré, mis en scène certaines pratiques sociales de la danse dite récréative. Donc elle s'attache ainsi à ce qui fait référence aux pratiques festives dans la danse contemporaine. La notion de pop que je mobiliserai ici s'accorde avec cette vision mais ne fait pas exclusivement référence aux danses récréatives. elle s'ancre plus nettement dans la décennie 80 en tant que moment où la danse de scène se démocratise et pénètre de manière inédite l'espace public et notamment à travers les médias de masse. C'est porté par une connivence entre art, création et médias particulièrement intense que toute une génération de jeunes chorégraphes entrent en dialogue dans une tonalité neuve, déjantée, excentrique pour reprendre aussi les termes que l'on trouve dans la presse de l'époque avec des créateurs branchés. La danse branchée c'est aussi des termes, donc il y a tout ce lexique là qui surgit vraiment dans la danse des années 80 à travers la presse notamment. Donc avec d'autres créateurs branchés, par exemple les Rita Mitsuko pour la musique, Jean-Paul Gauthier pour la mode, mais aussi Jean-Paul Goude, Jean-Baptiste Mondino pour la pub et le clip, Marc Carreau pour le cinéma. Et c'est vrai qu'un certain nombre de chorégraphes, parmi lesquels Régine Chopinot, Philippe Descoufflets par exemple, travaillent avec ses créateurs, mais aussi bien d'autres. Non seulement ils travaillent avec ses créateurs, mais ils travaillent avec eux et ils créent aussi sur de nouveaux supports, sur ces nouveaux supports d'expression comme par exemple le clip, la publicité, ou encore ils participent à des événements populaires, des célébrations, des parades, des cérémonies. Alors Daniel Larrieu, j'ai vu que vous aviez créé pour une publicité, pour une marque de whisky. J'ai lu ça, j'ai pas retrouvé la publicité. Bon, on aimerait, on aura hâte de l'avoir. Le whisky Long John, pendant que Patrick Dupont créé une publicité pour Evian. Donc il y a deux rapports, on va dire, à la boisson entre la danse classique et la danse contemporaine. Vous avez aussi collaboré avec de grands créateurs de mode, tels que Yoni Yamamoto. Vous avez aussi travaillé avec des sound designers comme Ève Couturier et Jean-Jacques Palix. Jean-Jacques Palix, un des fondateurs de Radio Nova en 81. Donc pour les arrangements sont particulièrement intéressants de vos chorégraphies. Donc on pourrait dire que la danse se donne pleinement à son époque, celle d'une culture mainstream, jeune, bigarrée, issue en partie de toute la culture underground des années 70, mais qui est désormais placée sous le signe de la fête et du style. Alors les artistes chorégraphiques ont capté l'esprit de cette époque pour en faire une esthétique, proche, par exemple, de ce que les artistes plasticiens du mouvement appelé figuration libre opèrent en assumant leur goût du pastiche, de la culture urbaine, des séries télévisées, de l'esthétique punk et rock. Dans un entretien, Daniel Larrieu vous dit à cet égard combien l'apprentissage de la modernité s'est fait en participant aux effets chocs des années 80, danser sur des tubes, courir et se jeter au sol en grand écart dans des costumes à la mode, imiter le cri de Tarzan, comme autant de moyens de rompre avec l'austérité de l'abstraction et le narratif du ballet classique. Alors ce qui peut être intéressant à noter, c'est alors la circulation d'esthétiques chorégraphiques qui passent des scènes nationales, soutenues par les institutions à travers les centres chorégraphiques nationaux, à des formats dédiés à l'industrie culturelle, comme le clip, la publicité, comme je l'ai cité juste avant. Et là, il se joue peut-être un passage d'univers où, dans une même temporalité, des formes savantes et populaires semblent se rejoindre sous différentes formes. La cérémonie d'ouverture des Jeux d'Hiver d'Albertville en 1992, orchestrée par Philippe Découfflé, constitue, à mon sens, le point d'acmé de cette popularisation. Elle marque d'ailleurs un tournant dans le spectaculaire entourant la cérémonie des Jeux. Elle va vraiment marquer l'histoire des cérémonies des Jeux. C'est 2 milliards de téléspectateurs qui voient le travail de Découfflé et de tous ses collaborateurs. C'est une sorte de montée en puissance de la visibilité et de la reconnaissance d'une certaine esthétique de la danse contemporaine dans la sphère culturelle publique et au sein de la culture de masse. Donc, je relis aussi naturellement cette notion de chorégraphie pop au mouvement pop art des années 60. Pour le dire très rapidement, celui-ci repose sur la décision unanime des artistes d'appréhender le monde d'un point de vue positif qu'il associe à une dimension carnavalesque, à des orgies de couleurs. Alors, le pop art choisit par ailleurs comme source les thèmes de la culture populaire et teenager. Vous avez parlé de la bande dessinée, vous avez déjà évoqué un certain nombre d'éléments qui rejoignent cette idée-là. Et sur le plan individuel, il a été le moyen de trouver une expression artistique personnelle hors du sillage des principaux courants. Donc, son mode de fabrication s'inscrit aussi dans des opérations de récupération et d'appropriation assez proches à cet égard du pop musical qui est, lui, caractérisé intrinsèquement par des processus de mixage, de recomposition. Alors, Daniel Larrieu a, me semble-t-il, totalement embrassé cette... embrassé cette énergie commune, cette énergie commune et en même temps centré autour de la notion de geste d'auteur. Une citation résime bien votre démarche. Vous avez dit, en 2005, dans la table ronde sur l'aventure de... à la danse, l'aventure de la danse moderne, comment trouver les nouvelles manières d'inventer les modes de son inscription ? Je crois que ce besoin de créativité personnelle associé à la réminiscence d'un patrimoine gestuel collectif, le mélange de références liées à la culture populaire et à la culture savante, les procédés compositionnels proches du collage constituent quelques-unes des voies, à mon sens, dans ma lecture prise par Daniel Larrieu. Alors, si Volteface s'approprie une préciosité baroque, Romance en stuc, 1981, plonge dans un récit non narratif qui prend place à travers des bribes d'un texte de Théophile Gautier, ce fameux écrivain critique de danse, auteur de livrets pour le ballet romantique français du XIXe siècle, la figure romantique de la sylphide déjà à fleurs, mais tout comme celle des nains, fait du faune, plus propre à Nijinsky, que la gestuelle en aplat convoque, dans un jeu intempestif avec ces différents matériaux de l'histoire de la danse qui sont remis en jeu dans l'espace vivant des interprètes et juxtaposés à des éléments, à des éléments a priori assez étrangers comme la musique indée que l'on trouve dans cette pièce, tous ces éléments-là, pardon, forment l'action poétique pop de Daniel Larrieu, à mon sens. Dans Anima, en 88, on retrouve à nouveau cet élan de l'assemblage, cet art de l'assemblage, de la juxtaposition des formes et des images d'un patrimoine culturel commun, ici le bal populaire. On trouve aussi des personnages avec des marinières, des chapeaux, mais qui n'existent que par les costumes et qui nous plongent à nouveau dans un espace familier, mais non narratif. En bande-son, la présence de la langue allemande se propage dans une sorte de traitement sonore, comme un matériau également, et qui apporte une forme de disruption aussi à l'harmonie possible de la pièce. Donc, tout comme les surréalistes mettaient, selon la formule d'Aragon, la peinture au défi en puisant dans des sources hétéroclites, en créant en lien direct avec l'inconscient, Daniel Larrieu met à son tour la chorégraphie au défi, je dirais, tant la poésie inhérente aux collisions créatrices, mais aussi la pointe d'humour qui n'est jamais très loin se révèle efficace. Alors, l'œuvre la plus fascinante, vous en avez parlé, c'est peut-être Waterproof, une pièce créée pour être jouée dans une piscine. Les images subaquatiques que le spectateur présent dans la piscine ne peut voir sont projetées au-dessus du bassin par une projection vidéo. Il y a un renversement pour l'œil du spectateur qui voit le dessous au-dessus et par ailleurs, la relation au geste de la natation synchronisée, le déplacement du lieu, de la danse dans un espace sportif. On fait une véritable œuvre du décloisonnement entre savant et populaire. Alors, pour conclure, j'aimerais me demander comment un chorégraphe qui incarne si bien l'incandescence et l'audace de la nouvelle danse française d'un côté et qui, de l'autre, a pop-étisé son rapport à l'histoire en jouant de la discontinuité, de l'anachronisme, comment donc un tel chorégraphe trafique-t-il 40 ans plus tard avec l'archive. Je dirais que l'archive, en tant qu'objet d'histoire, constitue un matériau de jeu, tout comme les imaginaires historiques dans vos chorégraphies. Le rapport au temps et à l'histoire devient ainsi celui qui tente d'échapper à toute assignation, à toute forme de patrimonialisation de la mémoire. Et là encore, c'est le jeu du montage, la déconstruction du narratif strictement linéaire qui conditionne un rapport singulier à la mémoire. Et je vous invite à cet égard à vous rendre sur le support internet de la collection Daniel Larrieu. Les archives deviennent en effet collection. L'autobiographie, un memento. Alors, je vous avais montré, je vous mets mon petit slide. Donc, Daniel Larrieu s'empare de ses archives, le matériau de l'historien, en tant qu'artiste. Il déplace la question de la mémoire d'une certaine manière en l'opacifiant dans un geste poétique. Dans le langage courant, le memento, c'est un carnet où l'on inscrit ce dont on veut se souvenir et où se trouvent les renseignements utiles. Tandis que le mot collection est à la fois un regroupement d'objets correspondant à un thème et l'activité même qui consiste à réunir, entretenir et gérer ce regroupement. Alors, si cette collection n'est pas gérée par un conservateur de musée ou une bibliothèque, c'est une activité qui relève de la collection privée. Donc, dans le memento, comme dans la collection, s'insinue l'idée de quelque chose de personnel, pour soi, à garder près de soi. Donc, il y a une forme d'adresse au collectif, je dirais, qui ne se détache jamais d'un geste d'auteur, d'une position d'auteur. Toujours cette question d'inventer des modes d'inscription, de singulariser sa présence. Et cette démarche, je trouve qu'elle est caractéristique de la génération des années 80, une génération qui est désormais consciente des traces qu'elle veut laisser. Faire retour sur son parcours dans une démarche d'artiste, c'est le projet qu'ont mené, ça c'est Memento, donc je ne sais pas, l'ouvrage donc de Daniel Larieux, C'est le projet qu'ont mené d'autres chorégraphes de cette génération comme Hervé Robb et Françoise Michel qui est la créatrice lumière d'une partie des pièces de Daniel Larieux mais aussi et surtout, je dirais, la créatrice lumière et la compagne d'Odile Duboc qui est décédée maintenant. donc ces deux personnalités artistes ont mené dans une démarche proche un travail autour de leurs archives en tant qu'artistes donc à partir d'un travail autour de ces archives Hervé Robb a intitulé un projet Memories ou l'oubli pour offrir je cite un nouvel objet audiovisuel entre documentaire et fiction entre archives et créations duquel a découlé le projet Remembrance qui réactive les gestes de ces pièces un certain nombre de gestes de ces pièces le site dédié à Odile Duboc s'intitule Pour mémoire et il est conçu comme une exposition il s'envisage je cite à nouveau comme un trajet sensible libre et empirique à la recherche d'une forme fidèle à la mémoire vivante d'Odile ainsi bien que personnel la démarche de Daniel Larieux révèle d'une situation collective qui nous permet peut-être d'envisager ce que font les années 80 à la danse contemporaine aujourd'hui merci de m'avoir écouté applaudissements 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 y a-t-il des questions tout de suite ? alors moi j'ai une question qui était dans ta présentation qui est qui a filmé dans quel contexte c'est cette paix c'est cette première ce premier document vidéo au fondateur j'ai décidé de publier ce document parce que je ne sais pas qui a filmé et pour préciser c'est pas en termes de correction c'est en termes de tendre l'arc je n'ai jamais su que le ministère était là je le dis parce que c'est important de donner les sources c'est à dire que nous on est en train de travailler sur le chantier des Halles on s'était jeté parce qu'on n'avait pas le droit on est arrivé ici même et pareil on s'était jeté ici c'est la galère du Vienne et en fait le plus près où on pouvait être à la fois dehors et en même temps être à l'abri s'il pleuvait c'était là le palais royal parce qu'en fait on pouvait se mettre sur les côtés s'il pleuvait donc au départ c'était pas du tout un geste on pouvait l'associer un geste revendicateur en fait c'est les gens qui ont raconté ça après j'aime bien le corriger parce que j'aime bien raconter que la réalité est souvent moins marrante que ce qu'on dit enfin c'est vrai la réalité elle est faite de hasard elle est faite de rencontre elle est faite de trucs on ne sait pas trop pourquoi et petit détail aussi qui va être intéressant dans les deux images de Marc Thulane ce sont des répétitions de Régine Chopinot de la pièce Grand Écartes comme ça on a l'archive complète et ce sont effectivement les costumes d'une femme qui s'appelait Clémentine qui s'appelle toujours Clémentine c'était des pantalons en soie ultra léger et à l'époque les garçons dansaient quand même en culotte de danse on ne sait pas en slip comme on fait aujourd'hui et il se trouve que moi j'ai rêvé que je perdais mon pantalon avant la première et De Kouflet a perdu son pantalon pour la première parce qu'on avait des ceintures d'enfants en plastique et c'était vraiment dingue et les images de Grand Écartes sont sur le site du CMD dans les archives d'origine Chopinot c'est très drôle à regarder c'est très décalé encore une petite précision après je me fais c'est que effectivement les figures de l'époque sont que Ningham mais pas que et je pense que la figure pour moi principale des années 80 est liée à Nicolas et au travail que Nicolas a fait à Angers en formant un certain nombre d'auteurs dont Boivin dont etc. etc. beaucoup de gens sont issus de cet enseignement qui est un enseignement qui est un enseignement pas tellement formel mais plus un enseignement sur la qualité du mouvement et de là découle la présence de Carmson à l'Opéra découle le four solaire découle aussi un certain nombre de gens qui n'ont pas fait exemple formel mais qui ont fait communauté communauté dans les formes communauté dans la correspondance moi je continue à danser pour Boivin voilà et tous ces gens circulent aussi à partir d'une esthétique qui est peut-être moins précise que ce que raconte la technique Ningham mais qui est beaucoup plus ouverte à la question de j'allais dire presque insolente autour des formes d'où sont sortis beaucoup de gens aussi d'autres gens et c'est intéressant de savoir que les gens qui ont travaillé avec Nicolaïs ne sont pas des gens qui sont arrivés au poste de pouvoir ou très rarement ce qui n'est pas le cas des gens qui ont fait des techniques de Keningham je peux vous faire la liste si vous le souhaitez mais c'est très intéressant et je ne parle pas du pouvoir que dans la danse je parle des gens qui ont avancé aussi là-dessus mais c'est effectivement Alvin Nicolaïs prend la tête il est le premier directeur du CNDC d'Angers en 1978 il y reste en 81 et à partir de 81 c'est Viola Farber qui prend la tête de l'institution donc c'est c'est une grande interprète de Keningham et il y a ce changement qui s'opère de vision en fait d'un modèle de corps contemporain fondé vraiment sur une pédagogie très ouverte avec Nicolaïs ça a quelque chose qui revient à la forme avec Keningham et je voudrais citer aussi quelqu'un parce qu'on ne l'a pas nommé mais elle est importante c'est la jeune femme qu'on voit avec Philippe Descouplets qui est Michel Prélonge et qui se trouve être la demi-sœur de Régine Chopinou on a tous dans ses grands écarts avec elle elle a surtout été là l'interprète qui a permis à Régine à moi puis à Descouplets trois années consécutives de gagner un prix à Bagnolet et c'est quelqu'un qui était d'une exceptionnelle compétence physique qui avait toujours grâce au ciel vivant et c'est quelqu'un en fait dont on parle peu parce qu'on parle peu des interprètes de cette époque-là mais je pense que c'est quelqu'un que je voudrais vraiment citer parce que moi je l'ai rencontré grâce à Régine et je pense que Michel Prélonge qui est devenu archiviste qui a bien des choses à raconter et qui sont aussi des personnes qui ont beaucoup je trouve apporté de leur silence aussi au travail parce qu'elle a quand même travaillé pour énormément de gens et elle est dans le clip d'Eryta Mitsuko et pour parler Marcia Baïla voilà il y a une circulation comme ça des gens à cette époque-là dans le clip qui sont évidents par le biais de Régine par le biais aussi de Philippe de Pré voilà et pour faire des ponts toujours la jeune femme qui a dansé Chiffnol avec moi qui est Pascale Hubin a fait l'immigration des Jeux d'Alberville puisqu'elle était spécialiste en langage des signes et elle s'était engueulée parce qu'elle a ouvert les Jeux Olympiques en signant et en parlant et tous les gens qui sont malentendants lui ont dit c'est une violation de notre connaissance de notre langage tu aurais dû te taire faire que signer les Jeux Olympiques sont ouverts ça c'est une histoire très magnifique aussi de cette époque donc ça veut dire que quelqu'un comme elle Pascale Hubin a traversé aussi avec Philippe c'était une communauté très petite en fait de gens et pour répondre au film je ne sais pas qui il a fait mais par contre j'ai retrouvé moi la liste des gens qui sont en stage là c'est des questions on a vu est-ce qu'il y avait des rapports entre les performeurs entre les interprètes étaient libres ou est-ce que les indications de traits et d'endroits de rencontre signifiaient quelque chose à ce niveau-là ou c'était complètement libre non non c'était très très écrit c'était la pièce s'appelle Hypothetical Stream elle est en ligne sur le site c'est une pièce de 20 minutes incroyable parce que moi je ne me rappelle même plus ce qu'on faisait tellement on en faisait mais les matériaux ont été construits de manière fluide les matériaux généraux sur la pièce c'est une dérive dans une diagonale qui termine la pièce pour parler très concrètement du projet et puis ces matériaux qui doivent être de l'ordre de 2 à 3 minutes ensuite lui il est venu on avait déjà construit cette grande diagonale et en fait il a passé au mixeur il nous a fait improviser pendant une semaine il a choisi des extraits et il nous a dit t'apprends de là à là t'apprends de là à là t'apprends de là à là et hop dans quelle mesure l'apport pictural de Tiepolo a été résiduel après dans la proposition finale il n'est pas résiduel il est comme un os il est comme une structure osseuse puisque moi j'ai repéré dans Hypothetical Stream 2 les dessins de Tiepolo alors que je n'ai pas fait les répétitions de la reprise qu'il a faite avec ses danseurs mais je pouvais comprendre je ne sais pas comment raconter sentir quel dessin avait influencé telle scène ça c'est inouï mais je pense que est-ce que en mâchant en fait un dessin en mâchant une architecture parce que c'était vraiment comme ça est-ce que je ne sais pas je ne sais pas comment expliquer ça mais je pense que c'est une réalité peut-être à un moment donné on trouvera comment raconter ça c'est votre boulot pour moi il y avait une familiarité évidente avec les interprètes de la reprise de Forsyth quand j'ai vu la pièce Hypothetical Stream 2 qui était clair après on s'est fait engueuler parce qu'on était des piquets parce que les gens pensent que Forsyth c'est une danse pour des gens athlétiques et merveilleux et techniques mais en fait lui il s'en foutait totalement il se trouve qu'il a toujours eu des danseurs sublimes mais le travail de Forsyth d'écriture il faut savoir que Forsyth est fasciné par Trichabon par exemple donc il y a des renversements comme ça quand on parle avec les gens quand on a la chance de les rencontrer et de savoir comment ces gens aiment le travail d'autres gens et comment ils respectent aussi le travail d'autres gens nous on était contents dans ces ça mais en fait on l'était en CCN on se mêlait de ce qu'ils ne regardaient pas on est en 98 je crois d'autres questions j'en ai trois petites qui vont ensemble un peu anecdotiques merci beaucoup Mélanie d'avoir remis en perspective cette question des archives et c'est un peu là dessus aussi sur cette question d'archives natives et voilà parce que la première question en fait c'est sur le livre vous avez parlé de Genet et après vous avez montré un ouvrage plus récent d'Arcum Croza texte inintéressant mais c'est quand même voilà le choix est quand même peut-être pas totalement anodin et je me demandais juste dans votre pratique de la lecture voilà c'est comment est-ce que sur la visualité du mot sur la graphie est-ce que est-ce que ça c'est des choses qui dans votre pratique personnelle de la lecture ont aussi changé vous avez montré un livre à noter mais il y en a combien de ces livres à noter c'est peut-être ma première question je vais essayer d'y répondre rapidement parce que je peux être un peu bavard si on me lance là dessus sur ce sujet j'ai des rendez-vous avec des auteurs donc pendant le confinement j'ai relu Toujiono qui est franchement pas l'auteur que je conseille aux gens aujourd'hui s'ils veulent s'agiter du bocal mais il y a dans Jiono il y a des précipités il y a vraiment des figures précipitées donc quand je tombe dans le serpent d'étoile la fin du serpent d'étoile c'est un rituel qui se passe à la montagne chez des bergers où il y a le berger qui mène en rituel qui est sans doute en rituel de solstice se couche par terre sur une pierre et dit le sol la terre est-ce que tu sens mon poids moi je trouve ça génial t'es au mieux de la nature tu vois un rocher tu t'étales dessus et tu dis la terre tu sens mon poids bravo donc moi ça me fait une espèce de révélation donc j'ai ça à certains moments de lecture j'ai eu ça avec des lectures d'un petit texte de Cécile Héleux dans Le soleil même où elle racontait des manières d'écrire et moi ça m'a paru comme une partition il y a tellement peu de choses écrites pour la danse que moi je vole les partitions d'autres textes pour me dire tiens ça ça peut être dansable ça peut être dansable ça peut être pensé pour la danse ça peut être une matière à réfléchir à ça après je lis encore plus depuis que je ne vis plus à Paris donc juste le vous avez évoqué le langage des signes c'est quand même très présent aussi votre rapport justement à cette question du langage des signes parce que dans les chansons de gestes c'est aussi quelque chose qui nous transparaît mais justement pour rebondir ce que vous avez dit alors pour parler très très clairement Pascal Oubin a pris la langue des signes comme un élément de langage beaucoup plus précis que moi moi j'ai dérivé parce que je trouvais que c'était très intéressant mais ce qui m'intéressait c'était pas seulement la graphie des mains c'est la graphie de l'ensemble de l'ensemble du corps et de plus en plus en plus avec la méthode de la graisse c'est d'une obsessionnelle c'est à dire que je sais qu'on ne peut dessiner très clairement le corps qu'à partir d'une notion ou d'un engagement ou d'une attention qui est portée à la totalité du corps je vais essayer de m'expliquer ça c'est Nicolas qui m'a coincé aussi là dessus ok donc si je suis là en fait je ne suis pas seulement que là et là je suis aussi dans mes pieds si je ne suis pas dans mes pieds je ne peux pas rester deux heures si je suis dans mes pieds avec mon bassin ma fleur vertébrale mes côtes ma voix où est-ce que je suis je peux rester donc j'aurais pu être un très bon assistant pour Bob Wilson voilà parce que si vous ne faites pas ça c'est l'enfer de faire Bob Wilson de faire de la figuration si vous devez rester comme ça pendant quatre heures je peux vous dire vous avez intérêt à vous écouter donc cette notion là pratique de dessin c'est-à-dire est-ce que je dessine qu'est-ce qui part si je fais ça est-ce que c'est ma colonne qui démarre est-ce que c'est mon bras qui démarre est-ce que c'est les deux est-ce que je peux essayer les deux est-ce que je peux essayer que mon bras démarre et ma colonne est-ce que je peux essayer que ma colonne démarre et mon bras voilà je passe mon temps à faire des trucs comme ça parce que ça a créé un corps extrêmement clair dans l'espace c'est fascinant parce que je disais juste en introduction qu'on avait travaillé sur l'apprentissage du dessin par les maîtres de ballet et ça rappelle exactement ce qu'on avait vu à ce moment-là sur Charles Blasis qui demande aux danseurs en 1820 de savoir se dessiner pour construire le corps et tout ce que vous décrivez en fait c'est comment est-ce que le dessin et certains outils mais aussi un pensé un moyen de se penser la construction du corps mais je pense que vous allez retrouver ce rendez-vous avec l'écriture de Nijinsky et la différence incroyable qu'il y a entre Serge Liffard qui danse dans ce document Nijinsky face à la caméra avec un sternum qui va faire péter la caméra il est vraiment incroyable il est comme ça et puis après vous parlez avec Dominique et puis en fait avec Dominique tout de suite elle va vous dire ben non en fait la graphie c'est vraiment savoir est-ce que mon bras est complètement aligné et est-ce que je peux tourner ma tête uniquement sans du tout bouger c'est-à-dire et là on tombe dans les représentations picturales parce qu'il s'est trompé de rayon puisqu'il est allé voir les égyptiens il est allé tomber chez les étrusques enfin moi c'est l'histoire que je connais mais il était allé au Louvre et puis s'est gouré d'étage et puis voilà que les filles sont à poil avec des trucs dessinés enfin les costumes elles sont nulles les filles en dessous normalement dans la vraie version l'Opéra de Paris on est loin de c'est drôle parce que en fait les techniques académiques ne connaissent pas l'avantage du dessin ils ne savent pas il y a une histoire célèbre de Sylvie Guilhem dans In the Middle vous voyez le solo de Sylvie Guilhem quand elle commence à faire In the Middle la pièce de Forsyth en fait elle commence elle est face publique elle est en première et elle dessine un truc avec son épaule moi je suis à l'opéra je vois des filles qui répètent ce truc là et je me dis mais elles ne savent pas ce qu'elles font les filles ce n'est pas possible donc je regarde la vidéo je regarde une vignette comme ça et je me dis au bout d'une minute je me dis mais oui on est en train de dessiner Sylvie avec son épaule une fois que tu as compris que ça commence comme ça et que tu dessines Sylvie avec ton épaule tu comprends tout de l'écriture c'est une blague en même temps parce qu'elle pouvait dessiner Sylvie dans le sens qu'elle voulait je pense mais les gens ne s'intéressent pas à la construction des oeuvres donc si c'est pour se colter la vidéo et essayer d'apprendre le nombre de trucs que la fille a fait en faisant s'il n'y a pas de dessin ça ne peut pas être clair moi je pense que c'est et ça ne m'étonne pas du tout d'Orsay qu'il ait fait ça enfin qu'il ait joué avec ce genre de trucs donc c'est des vrais outils c'est des vrais outils à la fois compositionnels c'est des vrais outils aussi d'interprétation après que vous voyez ou pas qu'on raconte ou pas moi je raconte mes sources maintenant parce que j'ai l'âge de raconter mes sources mais on en fera d'autres je ne suis pas censé raconter tout ça au public pour moi c'est de la construction ce n'est pas nécessairement tout dire c'est pas sûr on espère moi j'avais une autre question justement sur les sources littéraires c'était Genet parce que c'était très curieux la manière dont vous le présentiez puisque dans la danse il est aussi associé au contraire à la transgression je pense à la manière dont Iji Kata se saisit de Genet justement pour inventer ou saisir le buteau et ici chez vous au contraire ça devient une manière de penser l'écriture ce qui est une manière quand même très curieuse en fait de penser de penser Genet pas comme la transgression auquel il est associé dans les années 50 mais justement comme comme un poète c'est comment est-ce que Genet apparaît comment comment se crée cette entrée très particulière je ne suis pas un spécialiste de Genet j'ai Adam Miroir j'ai la partition d'Adam Miroir donc Adam Miroir pour résumer c'est la seule pièce chorégraphique qui a été écrite par Genet qui est un document assez marrant c'est deux enfin c'est un type qui danse de manière la cible les mains dans les poches enfin c'est l'écriture est beaucoup mieux que de le faire c'est à dire qu'on m'a proposé de monter Adam Miroir donc c'est Adam comme Adam et Ève Adam Miroir et j'ai dit non non il faut le lire il ne faut pas le faire surtout pas parce que c'est trop c'est trop nul de raconter de faire en vrai ce que la poésie apporte quand on décrit des personnages après le travail de Hiddi Kata c'était un travail aussi de je ne sais pas j'ai l'impression de bouleverser vraiment les critères esthétiques alors qu'il a il se servir d'un écrivain français ça ne m'étonne pas trop parce que c'est bien japonais il faut voir au Japon le culte qu'il voue à Paris et quand il vient de vous voir en spectacle ils mettent des bérets et puis ils mettent des faux petits coulards comme si on était sur la vue de Montmartre ils sont voilà après je ne sais pas moi comment comment Hiddi Kata rencontre Jeunet comment ça se passe cette rencontre il se trouve en fait que j'ai eu la chance de ne pas avoir du tout choisi de jouer cette pièce c'est qu'on est venu me chercher en disant c'est toi qui vas jouer c'est toi qui vas jouer tous les personnages de Jeunet j'ai dit mais j'ai jamais fait théâtre et on me dit oui mais je ne cherche pas un acteur donc j'y vais après je suis allé un peu au casse-pipe mais c'était étonnant je pense que c'est Gloria Paris qui a mis en scène cette pièce et moi j'étais interprète vraiment j'étais pas bien sûr j'ai fait quelques scènes dansées mais j'étais au service de la mise en scène donc j'étais pas du tout j'aurais jamais j'aurais jamais osé monter un truc comme ça jamais donc c'est ça fait partie des choses en fait qui ont fait que ça bouleversait ma vie comme les voyages dans les glaces comme ce texte de jouer pendant deux semaines à l'Athénée au table de l'Athénée moi ça ne nous arrive jamais en danse de jouer autant de temps je ne sais toujours pas dire ce que c'est que de jouer mais je joue voilà on verra plus tard je ne sais pas mais la langue de Genée c'est une langue en fait qui est une langue qui est très végétale elle est très organisée autour de de la dégolinade d'une image à l'autre et d'une image à l'autre et d'une image à l'autre donc en fait pour moi c'est vraiment un exercice sur le souffle surtout c'est des phrases qui sont vraiment pénibles à apprendre parce que c'est des phrases qui si vous ne tenez pas le sens de l'image ça ne marche pas donc est-ce que c'est un post-proustien j'en sais rien mais en tout cas il y a quelque chose comme ça de l'engagement dans les mots après la question de la question de comment je pense que la jeunesse aujourd'hui ne lira pas ça comme un ouvrage on s'en fout la sexualité des gens aujourd'hui heureusement mais sauf qu'à l'époque ce n'était pas comme ça donc je pense que le côté un peu excitant n'est pas du tout le même quand on est en 80 quand on fait un Iji Kata c'est quoi ? pardon ? oui c'est ça alors qu'en France en 50 j'étais pédé tu te fais arrêter par les flics jusqu'en 80 et tu finis au poste et puis voilà et puis ils ne s'en rappellent pas les mots là mais c'était comme ça donc le silence du secret le secret de ne pas dire les choses de ne pas vivre on avait des vies parallèles mais on ne le disait pas ça nous empêchait pas de vivre mais c'était très différent je pense que là aujourd'hui on relit moi je vous conseille de lire Notre-Dame des Fleurs dans la version intégrale parce que les deux scènes sexuelles ne sont pas du tout marrantes elles sont juste déprimantes et moi je trouve ça tellement drôle de parler de de vie sexuelle mais dans le flop le plus absolu et ce truc que peu de gens ont écrit ça comme ça enfin peu de gens ont écrit des scènes des scènes de cul mais des moches quoi enfin c'était c'est une des choses qui m'a fait le plus rire moi dans ce roman donc ne lisez pas lisez la version intégrale mais comme tous les auteurs lisez les intégrales ne lisez pas les corriger il ne se passait à rien juste Janine Chara a mis en chorégraphie à Dave Miroir de Jean Genet dans les années 50 je crois qu'il a écrit il a écrit après la création je ne suis pas certain de la date enfin je ne suis pas sûr qu'il ait écrit avant mais c'est un très beau document mais en tout cas je l'ai à disposition pour les chercheurs parce qu'il était beaucoup trop cher c'est rien de faire un fac similé mais ne le faites pas lisez-le tu rappelles le prochain rendez-vous c'est ça ? c'est ça il faut faire de la réclame c'est pas c'est pas merci énormément pour cette présentation qui est vraiment vraiment très riche pour nous je pense que on a mis le niveau on espère exactement vous avez mis le niveau et la prochaine session du séminaire a lieu le 19 octobre ici même de 18h à 20h et avec qui alors ? avec Dominique Brun ça va s'enchaîner au poil une petite il y a le séminaire mais aussi la semaine prochaine le 28 on a toute la journée une journée d'études sur les danses de l'entre-deux-guerres donc entre 1910 et 1940 mais vue par le prisme de l'image technique de ces danses et notamment dans les manuels donc qu'on va recontextualiser dans une culture visuelle du geste efficace et une culture visuelle aussi du taylorisme et c'est une journée un peu particulière voilà merci beaucoup Daniel d'avoir aussi mis en geste et d'avoir utilisé un petit peu la salle Vasari autrement que d'habitude et voilà la semaine prochaine on poussera les chaises et on dessinera au sol et on dansera en salle Vasari donc voilà si vous êtes disponible voilà merci encore merci applaudissements 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 applaudissements